Eh bien salut Youtube, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs. Aujourd'hui les nerfs sont up sur les serveurs live, donc on va en parler un petit peu pendant la vidéo. Mais ça me permet de vous sortir aujourd'hui un de mes decks favoris de cette extension. Vous m'avez probablement déjà vu le jouer en stream, le Maligos Druid. Un deck que j'apprécie particulièrement, qui bat tous les deck combos, qui avait un petit peu de mal avec certains decks comme le Warrior ou comme de temps en temps les mages qui posaient des géants trop vite etc. Et ces nerfs là en particulier qui ont eu lieu, résolvent on va dire les problèmes qu'avait le Maligos Druid. Enfin la plupart des problèmes, après toujours le problème de certains decks qui sont trop agressifs. Mais voilà le deck fonctionne super bien, je voulais vous le présenter aujourd'hui. On va faire vite fait une petite review de la decklist et on va le jouer un petit peu en ladder, en légende. Alors qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Alors déjà c'est un druide quête, comme vous avez pu le voir avec le druide quête que j'avais présenté précédemment, un peu de token qui était très très fort mais qui était un petit peu plus destiné à battre des mid-range ou des trucs comme ça. Là on est sur un druide quête très contrôle, donc on a la quête qui vous permettra de rendre vos sorts de contrôle plus forts. Notamment l'Oasis cachée qui est une très très bonne carte, Swan de 12 et invoque une 6-6 d'autre. C'est extraordinaire contre agro, enfin je veux dire c'est le meilleur effet. Nourrir, évidemment quand vous jouez contrôle et combo, bah le nourrir. Vous voulez piocher de la mana, vous voulez augmenter vos cristaux, c'est juste parfait. Un seul météor, vous pouvez en rajouter un deuxième s'il vous manque une carte. Ce météor est une très bonne carte, on joue Élise dedans. Élise qui vous permet finalement contre des match-up comme des warriors ou des trucs comme ça, même si c'est un peu difficile, de doubler votre main tout simplement. Et donc du coup, enfin de doubler les cartes qui sont dans votre main, donc il faut essayer de les vider un petit peu. Mais le fait de doubler des éclats lunaires et des trucs comme ça, c'est vraiment très très fort dans la météa actuelle. Contre des decks qui peuvent remonter à 30 HP très facilement comme des prêtres, ou des decks même qui peuvent monter au-delà de 30 HP comme par exemple des guerriers. C'est vraiment très très puissant. Alors on a les défenseurs d'un ubisat qui sont très très forts, qui vous permettent d'avoir un petit peu de solidité en mid-game. Lorsque vous faites à nourrir par exemple, vous n'avez pas envie de perdre votre tour, donc du coup voilà, ou des météors, du coup voilà, ça vous permet un petit peu de tanker. Le floop, évidemment dans tous les decks Maligos, c'est parfait parce que vous jouez Maligos et ensuite vous jouez floop. Et ensuite voilà, les abeilles et des trucs comme ça, des cartes défensives. On ne va pas trop s'attarder sur la deck list parce que je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus de nouveau. Les abeilles c'est très bien parce que c'est un sort qui ne bénéficie pas des dégâts des sorts. Ça c'est un peu dommage mais bon, d'un autre côté on n'a pas de Thalnos, on n'a rien d'autre que Maligos. Donc c'est un sort qui surtout il est bien parce que si jamais vous tapez sur une créature qui a 2 HP, vous gardez 2 abeilles sur le board et ça c'est top parce que du coup au prochain tour vous pouvez taper avec. Voilà voilà. Sinon rien de bien nouveau, 2 innervations pour valider la quête plus vite. L'outil évidemment parce que toutes les cartes qui ont choix des armes c'est top évidemment quand vous jouez la quête. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Voilà voilà, je vous propose d'aller le jouer directement en ladder. Si jamais vous avez des questions, des cartes à remplacer, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Et puis nous on va le jouer un petit peu en ladder et je vais vous montrer un petit peu comment il se joue. Et je vous mets bien entendu le lien de la decklist dans la description, vous connaissez les bails. J'espère tomber contre des matchups un peu variés. Aujourd'hui je vais, c'est vrai que dans certaines de mes vidéos je le dis, par exemple la vidéo hier du prêtre, je fais que de gagner. Et j'étais limite un peu déçu dans la vidéo parce que je voulais vous montrer un peu les matchups les plus difficiles. Mais bon, c'est pas très très grave. Là ce soir on va faire que de perdre, ça va être le karma. Voilà, en mode départ. Bon, la quête évidemment vous la gardez toujours, c'est évident. Vous voulez, comme vous n'avez pas la pièce, vous voulez si possible innervation. Innervation c'est top. Ensuite, ça c'est dans tous les matchups, vous voulez si possible innervation très très fort pour accélérer la quête d'un tour. Si jamais vous n'avez pas d'innervation, ensuite en fonction des matchups en fait, par exemple contre un matchup agro, tu vas essayer de garder tout ce qui te permet un petit peu de te défendre. Donc par exemple des abeilles, c'est une carte qui pour 3 mana, elle invoque les abeilles, elle n'a pas le choix des armes. Donc en fait tu aimes bien la jouer avant la quête. Donc du coup ça c'est bien, tu peux la garder. Sinon ce que tu peux garder aussi qui est très bien, c'est la 1-4. La 1-4 elle est vraiment bien à garder parce qu'elle te permet de piocher plus vite et dans un deck Maligos c'est rien de mieux. Et puis voilà, ça c'est contre les decks un peu agro, sinon contre les decks contrôles, la 1-4 Asgard aussi. Et sinon tu veux vraiment le nourrir. Toutes les cartes qui te permettent finalement d'avancer dans ton deck plus vite. Contre les decks contrôles, il faut piocher la quête le plus vite possible. Enfin il faut piocher le Maligos et la combo le plus vite possible. Donc ça c'est un petit peu effrayant quand même. T'as mon départ, ça fait toujours un peu peur. Ça tape pas trop fort s'il a pas trop de secrets. Mais c'est souvent des Islanders, les Hunters et les Islanders ils jouent qu'une seule comme ça. Bon en général tu t'apprends pas quand même en main de départ comme ça. Mais espérons que ce soit pas un snipe. Ça serait bien que je puisse piocher au moins. Ok c'est pas un snipe, ça c'est cool. Si c'est un piège à rats ça pourrait être un peu embêtant. Les abeilles qui ont été piochées c'est vraiment top. Ça se joue en général tour 4 pour pouvoir accélérer sur la quête, c'est vraiment superbe. Là ma sortie est carrément correcte par peut-être le Maligos qui est là un petit peu tôt. Faut pas garder les cartes de la combo, faut pas les avoir trop tôt mais ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer ici, la quête avance vite. On devrait la finir sur le T5. Alors je fais des abeilles là-dedans du coup. Oh j'aurais bien fait ça aussi mais ce sera pas le prochain tour. Ok. Ok. Je vais juste passer avec ça. Si je tape et que c'est un piège explosif pour un truc comme ça, je vous donne juste la possibilité de trade ici. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Donc là elle est juste là pour piocher. Donc non seulement j'avance de 1 sur ma quête mais en plus je pluche une carte. Donc c'est vraiment parfait pour moi ce qui est en train de se passer là. Faut juste pas qu'il joue un autre secret histoire que lui puisse mourir sur la colère mais bon. Ça on peut pas vraiment contrôler. J'ai faim donc je suis. Intéressant. Alors. Donc là au prochain tour je vais avoir la quête, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Donc si je sais qu'au prochain tour je vais avoir la quête. Est-ce que sur ce tour c'est pas juste un tour où je balayage ici. Parce que vous savez lui c'est une bête quand même, c'est un peu effrayant. Je balayage ici et comme ça après je pioche en plus. J'aurais pu évidemment faire colère. Tu vois. Mais colère je dois claquer les deux. Et en faisant balayage ici au prochain tour le météor il devrait se débarrasser du reste. Ça devrait bien se passer. Donc la quête est validée. Maintenant toutes mes cartes sont deux fois plus fortes. Les colères sont deux fois plus fortes. Météor est deux fois plus fort. L'outil. Alors lui il est pas deux fois plus fort. Il est cinq fois plus fort. Six fois plus fort. Je sais pas combien il y en a. Sinon voilà. Là vous êtes bien là. Bon après évidemment c'est un deck aggro donc faut toujours faire gaffe. Vous êtes jamais hors de danger mais. Est-ce qu'il va trade ? Ça m'arrangerait beaucoup qu'il trade. Ça m'arrangerait énormément qu'il trade. Mais bon. Attention hein. On est en légende. Les gens sont pas forcément cons. Là il a peut-être déjà compris que je jouais Maligos. A voir. Hunter. Ce Hunter là il est intéressant aussi. Je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Parce que c'est un Hunter qui. Bah qui. Je pense encore. Les nerfs sont sortis. Enfin on vient de sortir. Mais je pense que c'est un Hunter qui profite quand même pas mal de la quête. De la quête pardon. Qui profite pas mal des nerfs qui ont eu lieu. Ok. Alors moi j'ai tendance à penser ici que. On veut piocher avec le Hurlement Férence dans un premier temps. Ok on a le deuxième. Plutôt chouette. Donc là on récupère beaucoup d'HP. C'est top. C'est exactement ce qu'on veut. Et on va claquer une colère ici. Juste pour ne pas perdre d'HP. Et plus la game avance. Plus il est condamné. Il sait. Il le sait. Il va mourir en fait. Dès qu'il va comprendre que je joue Maligos. Et pas la version que j'avais présenté dans une autre des vidéos. Je sais pas comment on peut l'appeler l'autre du coup. C'est juste la version quête en fait. Avec pas mal de cartes. Avec des Scenarius. La carte A1 qui te fait découvrir. Un choix des armes etc. Cette version là et Maligos tu vois. Genre là je pense qu'il a compris. C'est pour ça que je veux ça. Il veut juste m'agresser maintenant. Ce qui bien entendu ne me dérange pas le moins du monde. Je t'attends mon ami. Donc là je vais continuer à piocher et à gagner de l'armure. Toujours faire attention parce qu'il y a très fort probablement. Un piège à... Oh ! Il y a un givran. Est-ce que l'autre il s'active le nouveau secret ? Ok il ne s'active pas. Je me disais si il y a le nouveau secret et givran. Le nouveau secret il remonte un truc et le givran il tue un truc. Enfin le givran il remonte un truc et le nouveau secret. Quand tu lances un sort ça tue un truc du coup il tue un truc. Mais je ne sais même pas ça qui s'activerait. Là par contre celle-là elle n'a même pas rué. En fait elles n'ont pas rué les abeilles. Elles n'ont pas rué les nerfs. Oh non ! Lui il est fort lui ! Oh ! Ouh ! Ça fait mal au cul. Ok. Et bien... Ici on a plusieurs possibilités. On peut manipuler sur le visage ça et traiter dedans. On sait qu'il n'y a pas de givran. Donc ça c'est une option. Ce qu'on peut faire également c'est l'outil. Qui nous donne un dégât des sorts. Et ensuite faire un météor sur lui. Ça me parait relativement ok. Alors l'outil normalement il est à 6 HP. Donc voilà il va prendre le snipe. Ok. Je vous disais mais voilà je voulais pas... Alors la question c'est est-ce que j'ai envie de faire météor. Et est-ce que j'ai envie de trade du coup maintenant. Il y a moyen ça juste trade ? Attends. Je vais trade là d'abord. Je vais voir ce que c'est comme secret. Ok c'est forcément un piégeara alors. C'est forcément un piégeara. Ça va me mettre un peu mais... Pas grave. Piégeara en fait là où c'est problématique c'est que... Bah là tu vois j'aurais bien vidé ma main. Mais bon. Je vais pas vider ma main. En fait. Maintenant que je suis sûr à 100%. Enfin. Non en vrai ça peut être un exploit aussi. Mais je prends pas le risque. Je prends pas le risque qu'il ait une 6-6. Juste pour vider une 1-1 de ma main. C'est pas... Je suis perdant on va dire au change quoi. Dans tous les cas. Alors cependant là peut être que je peux le déclencher d'une certaine manière. J'ai pas perdu assez d'HP pour pouvoir me soigner à max. Non. Ok. Donc. Ça c'est fait. Et ça je peux toujours pas le faire. Ok. Sinon ce que je peux faire c'est juste ça. De toute façon j'en ai un 2ème dans le deck. Est-ce que je joue ça aussi comme ça je le déclenche c'est fait. Ah. Je pense pas. Mais le truc c'est qu'après j'ai metteurs et tout mais... Je pense pas. Je pense que j'attends encore un peu. J'ai encore beaucoup de cartes dans mon deck. Et... Je jouerai le tour où je jouerai nourriche ok. Je pense que c'est plus intéressant. Ouais je pense que c'est plus intéressant. De toute façon c'est pas trop porcombrant ça. C'est facile à jouer. C'est facile à jouer en réalité. Et si je le enlève sans secret après quand il va faire Zulgin ça va me refaire chier. Donc je vais attendre de voir si il a Zulgin ou pas. Je pense pas que ce soit ok de lui donner une 6-6. Ça va juste trade en fait dans la 6-6. En gros. C'est pas... C'est pas très intéressant on va dire. Ok. On a 35 HP. Vous voyez comme le deck est solide ou pas. Le deck a un potentiel défensif qui est parmi les plus gros decks du jeu. Là à l'heure actuelle c'est un des decks que j'aime le plus jouer. Là depuis les nerfs. Après j'avoue que là j'ai vu les nerfs. Quand j'avais vu les nerfs je m'étais dit déjà de base... Enfin je les avais vu il y a deux jours. Pas quoi je les avais annoncé là. Je m'étais dit déjà je vais jouer ça tu vois. Donc peut être que j'ai pas objectif mais... Heu... Heu... Ok. Elise. Heu... 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 On va faire ça. On va voir ce qu'on pioge déjà. Ok. Donc voilà. C'est bien ce que... Pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Nice. Cool. Cool, cool, cool. Donc là si je joue une autre carte il y a fort à parier qu'il y a un machin. Donc je vais jouer ça et je vais innervation lui. Ok. Il y a bien un piège à rat. Ok. C'est bien ce que je pensais. Et du coup moi je vais innervation là et je vais tuer lui. Ok. Donc là voilà. J'ai un meilleur board que lui et... Juste le problème c'est que je pioche pas avec lui mais c'est pas très très grave. Lui on le rappelle hein. Il pioche si vous avez des cristaux inutilisés. C'est pas très très grave en fait. Là l'important étant qu'on a géré son secret qui était vraiment infernal. On a un deck qui aime bien jouer beaucoup de cartes en un tour et... Piège à rat forcément c'est pas le meilleur ami quoi. Alors qu'est-ce qu'il pourrait nous jouer ici ? Il pourrait nous jouer effectivement le Zulgin ici qui serait très embêtant. Cependant Zulgin il relance quoi. Compagnon animal, piège à rat, piège givrant. Le dernier ça doit être piège explot je pense. Il relance le piège relou là. Il relance quoi sur tout ? Ah il a fait tir marqué aussi tantôt. Et... Bah après c'est ok, c'est ok. Ça me parait pas choquant pour le coup. Et il joue Highlander hein faut pas l'oublier. Il joue Highlander donc... Donc ça va. Bah disons que les deck Highlander euh... Il joue que ça va, c'est pas le plus agressif quoi. Ok. Il va les face là ? Donc ça c'est plus soit piège explot soit piège à... comment ça s'appelle machin. Ça me embête un peu de faire Elise ici. J'ai tendance à vouloir faire ça mais... J'ai tendance à vouloir faire ça mais... J'sais pas si c'est ok. Genre je pense qu'on check ici ce que c'est. Ok. C'est souvent un piège à un serpent. Ok. Et on fait genre ça. C'est relou ça c'est trop effrayant. Ça me fait hyper peur. Et on joue ça ouais ? Et on joue ça. Je vide juste la main pour qu'au moment où je fasse Elise je duplique les bons trucs. Donc lui fleurisse. Alors j'ai pas expliqué forcément comment la combo marchait. Désolé. J'ai estimé que les gens savaient peut-être déjà. J'ai pas mal joué en stream mais... En gros évidemment Malygos, les clés lunaires dans la tête, les balayages etc. En fonction des match-up et des besoins vous allez faire potentiellement Malygos. Et le tour d'après vous allez faire le floop que je n'ai pas encore. Et vous allez doubler le floop. Ou alors si vous baissez par exemple le Malygos en mana. Ou si vous baissez le manipulateur vous pouvez juste faire dans l'autre sens. Ok. C'est pas foufou pour lui. On en voit 5 là-dedans. Un là-dedans. Il est en difficulté là. Ah il tue pas lui du coup. Ok. Bah lui il aura pas pioché. Si il a pioché genre 1 je crois. Mais c'était pas la pioche du siècle quoi. Ok. C'est ça. Ok. Donc c'est souvent que j'explode des trucs comme ça. Je pense pas que ce soit piège à machin. Je vais faire ça. Ok c'est pas snipe. Et ce serait bien que ça ne tue pas. Ce serait bien que ça n'aille pas sur Elise. C'est pas grave si ça va sur Elise. Mais idéalement ça va pas sur Elise. Ok. Cool. Manipulateur c'est ok. Manipulateur c'est cool. C'est même peut-être le meilleur. Parce qu'en fait je peux faire Malygos. Si ça va sur Malygos. Tu vois je suis obligé de faire Malygos manipulateur. Si ça va sur manipulateur. Je peux faire juste Malygos. Et ensuite je fais l'autre truc et manipulateur dessus. Ah c'est relou ça. Jujine c'est trop fort. C'est vraiment fort Jujine. La seule fois ça me retourne les games. Mais ne vous en faites pas les gars. Ne vous en faites pas mesdames et messieurs. Installez vous confortablement. Vous êtes en compagnie d'un professionnel. Tout va bien se passer. Oh dans ma tête. Ok. Ça me dérange pas que ça allait dans ma tête. Vu que j'ai ça. Ok. Donc il a tous les secrets d'équipé au moins. Oh nice ça. Oh j'ai eu de la chance là. C'est cool. Comme ça lui va rester plusieurs tours sur le board. Oh bah. Ok. Un seul chien. Et c'est fini là. Voilà. Ok quand même. J'ai l'impression que ça se finisse jamais son truc là. Ok. Ça m'embête un peu. J'aimerais bien faire Elise sur ce tour. Je sais qu'il y a un snipe. Si je fais Elise. Ça double quasiment tout. Et je fais balayage. Dans sa tête. C'est ok non ? Et si j'ai de la chance. Si j'ai de la chance. Si j'ai de la chance. Le sort là il tue pas à moi. Il tue pas à lui pardon. Il tue elle. Parce qu'elle elle aura un HP. Le sort qui tue un truc là tu sais. On fait ça. Et ça va prendre le piège machin là. J'ai coupé Maligos. C'est pas fou. Mais les deux là c'est vraiment top. Et je vais balayage là. Espérons que ça tue lui et pas lui. Ok. Nice. Voilà. Donc là on a enlevé les secrets chiants un peu. C'est vrai que celui là. Faites attention à ce secret là. C'est vrai qu'on n'y est pas forcément habitué. Je veux dire. Juste. Ne faites pas genre Maligos et après vous êtes mort tu vois. Et donc là. Je pense que j'ai gagné. Voilà voilà. Bon après ça dépend. C'est plus sur ce tour. Mais je pense pas. C'est Maligos qui est baissé en plus. Donc voilà qui est parfait. Je peux faire Maligos Manipulateur. Il me reste 8 mana. C'est quand même beaucoup. C'est quand même mass mana. Un max de mana. Ok. Bon alors. On va voir ce qu'on top deck ici. Oh encore un secret. Décidément. Alors est-ce que je me heal de 12. Ou est-ce que j'essaie de tuer. Si je fais Maligos Manipulateur. Ca fait que j'ai plus 10 dégâts des sorts. J'ai 1, 2, 3, 4. Ca fait 40 dégâts. Bon. Ca c'est une chose. Attention. Cependant. Est-ce que y'a pas une chance. Que. Attends. Si je me heal d'abord. Attends. Si je me heal d'abord. C'est quoi son secret en fait qu'il a joué le dernier. Nice. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Celui qui l'avait joué tout à l'heure. Il l'avait eu. Gratos. J'ai eu peur. Oh la 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 la. Hop. Olé. Et là voilà. On peut apprécier comme on peut apprécier ici le spectacle. Mesdames et messieurs. Et oui. Le Maligos Druid dans toute sa splendeur. Et on a même un petit peu de rab. Comme ça. Hop là. Et voilà. Bon. C'est un truc que j'ai pas précisé au début. Ce deck n'est pas facile à jouer. Ne le mettez pas entre les mains de votre petite soeur débutante. Attention. Ça c'est un deck de professionnel. Mesdames et messieurs. Mais je sais. Je sais. Que les abonnés de la télévision. Sont souvent des joueurs d'un QI très très élevé. Donc je ne me fais pas de soucis à ce niveau là. Je sais que vous saurez bien le maîtriser. Mais attention au nouveau venu. Vous n'êtes probablement pas prêt pour maîtriser une arme suprême comme ça. C'est un bon deck. C'est un bon deck. Il est cool. Il est cool. Mais il est dur à jouer. Vraiment. Genre. Moi je le joue beaucoup. Et de temps en temps. Je ne suis pas concentré. Tu vois. Genre je regarde un stream en même temps. Ou une petite vidéo YouTube. Ou un truc. Tu sais. Sur mon deuxième écran comme ça. Et des fois je ne suis pas concentré. Et je fais une erreur dans une game. Une erreur. Et ça me ruine la game. Tu vois. Ce n'est pas évident à jouer. Mais quand il est bien joué. Il est jouissif. Ce deck est jouissif. Voilà. Euh. On va. Alors voleur. Alors vous savez. Alors là ça m'en kikine. Parce que voleur. C'est quand même une classe. Ça m'en kikine. Une personne n'avait jamais dit ça depuis. Votre professeur. Probablement de maternelle. Voleur. C'est hyper agressif. Genre voleur. Ça peut te. Ça peut te déglinguer en 5 tours. C'est effrayant. On va dire. Oh. Innervation. Ça c'est nice. Alors j'aurai absolument 0 carte dans la main. On va valider la carte un tour plus tôt. Donc. Il faudra juste obdequer le tour 5 qui a rué. Ou les trucs un peu chouettes. Et tranquille. 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 Ok. On passe évidemment. Ne jamais repower un sur tour 2. Voilà. Ça va. L'exerciceur est sorti déjà à quelques temps. Donc je pense que les gens connaissent un peu. Mais bon. Je préfère préciser quand même. On sait jamais. Ne passez votre tour sur le tour 2. Il faudra garder des manas de cristaux inutilisés. Alors. Oh la la la. C'est de ça dont je parle. On se dit que c'est agressif. Voyons. 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 Voilà. Ok. Ça c'est bien. C'est très bon top deck. Ça me permet juste de. Evidemment. Bah. De piocher déjà une carte. Et puis surtout. De potentiellement me soigner de 4 quoi. Genre. Il va se dire. Oh putain. Faut que je le tue. Putain. Comment je vais faire. Voilà. Cet adversaire est beaucoup trop fort pour moi. J'abandonne. Enfin. En tout cas. C'est parmi les trucs qu'il pourrait. Éventuellement se dire quoi. Oh. Il va face. Ah. Pas du tout en fait. Il trade pas du tout. Ah si. Il trade quand même. Voilà. On se concentre un petit peu. Ah c'est le 2 points de dégâts. Ah c'est pour ça qu'il a hésité à aller face. Ok. J'entends. J'entends. Donc moi je fais des abeilles. J'ai envie de faire des abeilles sur lui. Je peux pas. Il est inciblable. Ok. Donc là le prochain tour moi je vais avoir la quête. Donc là l'idée c'est que si je pioche. Par exemple. Balayage. Par exemple. Météor. Par exemple. Euh. L'oasis. Comment ça s'appelle. Pas. Cette oasis cachée. L'oasis pas cachée. Celle qui coûte 5. Et qui. Paf. Comme des grosses patates. Euh. En tout cas. Il y a pas mal de top 10 qui sont bien. Donc je pense que ici je vais privilégier. Pardon. La pioche. Hop là. Et c'est une innovation qui est proposée. Ok. Éventuellement si je suis dans la merde. J'énerve. Je ferai. Après. J'aime même faire. J'aime même faire ça. Quand je me souhaite quand même beaucoup. J'aime pas le faire pour me soigner 3 quoi. On verra. On verra. En tout cas je suis pas en danger. Parce que j'ai les deux oasis. Mais. En fait. Voileur c'est toujours problématique. Parce qu'il peut te taper 10 000 en un tour. Approximativement 10 000. Après c'est vraiment. Genre à vie d'oeil quoi. Et voilà. Et voilà. Donc voilà comment on joue. Ha ha ha. Voilà. Parfait ça. Mais. On a aussi permis un peu le truc. En faisant la carte de pioche autour d'avant. Et non pas des abeilles. Ou un truc un peu moins bien quoi. Tu vois. En fait quand tu sais qu'il y a beaucoup de cartes qui sont bien. Il y a beaucoup de tes top deck qui sont bien. Dans la situation actuelle. Bah. Le fait de piocher. C'est le top du top. Ok. Donc là il m'agresse. C'est vraiment parfait pour moi. Enfin pas trop quand même. On reste amis. On reste amis quand même voyons. Vas-y mollo. Vas-y mollo. Moi tu sais. Je suis quelqu'un très susceptible en plus. Là si tu me tapes un peu trop fort. Très vite. Très vite. Tu ne vas plus être amis quoi. Ok. Ce n'est pas très grave. Les gars j'ai la situation bien en marge. Ne vous en faites pas. Vous allez voir. Ce deck là fait des miracles. Et ce que j'aime avec ce deck. C'est qu'il gagne des games ingagnables. Des fois tu es dans une game. Tu es là. Tu es au bout de ta vie. Putain. C'est vraiment nul. Ah j'en peux plus. La vie ne me sourit absolument jamais à moi. Voilà. Tu vois. Genre tu es vraiment malheureux. Et. Et là. Le maligose druide qui fait sa magie. Sa magique en même temps. Et paf. Tu gagnes. Ok. Donc là on va faire des abeilles. Attends. Des abeilles ne profitent pas du dégât des sorts. Mais c'est bon. C'est bon. On va mettre lui quand même. On va faire des abeilles. La question c'est sur qui on le fait. Sur lui. On veut juste économiser le maximum d'HP. Bien entendu. On va garder un petit. C'est pas grave. Après on aurait pu le faire sans lui aussi. Pour pas qu'il le remonte mec. En fait moi ce que je me dis c'est que. Si lui il veut générer de la value. Et bah en fait. Bah génère autant de value que tu veux. Genre moi je m'en fous. Moi je. Moi en fait. Tu fais ce que tu veux toi. Moi si je t'obdake mon nourrir. La game elle est finie. C'est juste que là j'ai pas eu de nourrir. Mais si je t'obdake un nourrir à tout instant. C'est fini. C'est terminé. Là par exemple si cette carte là c'est un nourrir. Ok c'est pas à nourrir. Mais imaginez si ça avait été le cas. Imaginez bien entendu. On va faire ça. On va pu chercher là par exemple à nourrir. Par exemple là. Au hasard. J'ai choisi vraiment au hasard ici. À nourrir. Voilà. Alors pas du tout. Mais à surgisseur de l'Oasis. Je vous avais dit. Oasis caché. Oasis pas caché. C'est comme ça que je les ai retenus quand la carte elle est sortie en fait. Ok ok. Donc là. Donc là évidemment la situation est un petit peu tricky. Mais je pense que le bon trade ça doit être un truc du genre. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. A mon avis. Plutôt nice. Et là on passe. Bah de toute façon il faut t'obdake et nourrir. Si je t'obdake nourrir j'ai plus de chance d'avoir le deuxième nourrir. Donc vraiment là c'est la carte à plucher là bien entendu. Et là. Ok matelot. Et là déjà il se troue le cul pour pouvoir gérer mes trucs. On le voit. On le voit. Putain mais il l'a eu gratos là. Le truc là. C'est la 7-5 là. C'est quand même. Je suis quand même plutôt fort. Je sais pas. Mais attends ça ça pourrait. Donne moi de nourrir. C'est vraiment le moment de t'obdake et nourrir là. Je veux pas être. Je me permets d'insister. Je veux pas être le relou de la soirée mais. Oh putain. Et c'est vraiment le moment de t'obdake et nourrir en vrai. Attendez. Attendez. Vous savez avec les deck combos. Ce que j'aime bien c'est que. Souvent il faut changer de stratégie. En plein milieu de game. Et là. Est-ce que c'est pas le moment où on change de stratégie. On se dit. Tant pis pour Maligos. Les absents ont toujours tort. On joue Oasis. On joue bien entendu. Surgisseur de l'Oasis numéro 2. Ici grâce au Floop. Donc on a des stats supplémentaires sur celui-ci. Et là. Et là voilà regarde. Lui il va face déjà c'est sûr. Et là en fait le Maligo je gagnerais juste. Juste genre tranquille tu vois. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Et là voilà. Je fais comme ça. Comme ça là. Hop là. Et là en plus j'ai du heal dans les prochains tours. Alors là en fait j'ai un board qui est très 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 dangereux pour lui. Donc certes le Maligo c'est beaucoup moins fort. Mais. Mais ça n'empêche que mon board est monstrueusement fort. Ouh. Elément instable de Mira. Ok. Donc là tu vois. J'ai bien fait de faire ce play. Parce que si j'avais pas fait ce play. Et qu'il avait fait élément instable de Mira. Bah. Je me serais retrouvé dans une situation où il m'aurait dit. Ok. J'ai tous les dégâts de mon deck dans la main. Tiens toi prêt. J'arrive pour toi. Et là. Tu vois. Moi j'ai même pas à me nourrir. Machin. Tu vois. Là j'ai fait un play un peu all-in. Certes. Potentiellement je pouvais me faire punir. S'il avait un gros sweeper. Mais c'est pas le cas. Enfin. Un truc qui gérait tout mon board. Mais c'est quand même peu probable. Mais tu vois. Au moins là. Il a une épée de Damoclase autour de la tête tu vois. Ou autour de la tête tu sais peut-être. Je sais pas. Ok. Ça coûte combien ça j'imagine ? Ça coûte 5 ? Ouais. Mais bien entendu ça serait dommage que ça coûte 3. Même si ça serait trop fort si ça coûte 3. Ah mais attends. Ah merde. Attendez. Attendez. Bougez pas. On fait ça. Attends. Ça c'est sûr. Mais si je pièce lui. Il a choix des armes. Ok. Il capitule. Et il capitule mesdames et messieurs. Et oui. Oui. C'est comme ça. Les adversaires. Ils plient le genou devant nous. Les adversaires plient le genou devant tant de puissance. Ce deck là est tellement invincible. J'adore ce deck. J'adore ce deck. Autant vous le dire. Voilà. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus dessus. J'avoue que j'ai l'impression d'avoir fait le tour assez rapidement. Parce que c'est pas non plus un deck révolutionnaire. Je veux dire. Jouer des Maligos dans les druides. Ça se joue depuis la nuit des temps. Tu vois. Mais là maintenant. C'est une nouvelle façon de le jouer avec la quête. Avec les vendeuses de cristaux. J'ai l'impression d'avoir montré plus ou moins comment le deck fonctionnait. Dans ces games là. Donc voilà. Sur la deuxième game j'ai pas eu de nourrir. Faites attention. De temps en temps. Si vous avez pas de pioche. Ou pas de machin. N'hésitez pas. Ah oui. J'ai deux conseils à vous donner. N'hésitez pas à jouer. Voilà. Déjà premièrement. Différemment. Donc à vous dire. Ok. Comme là. Si je joue un maximum de créatures. Vu que c'est un voleur. Ça va passer. Mais de temps en temps aussi. Ce qui est important de se dire. Par exemple. Les balayages. C'est bien de les garder pour aller face. Évidemment. Pour la combo. Ou les éclats lunaires. Mais attention. De temps en temps. Contre notamment. Les decks très agro. Vous n'avez pas le choix. Il faut les utiliser sur les créatures. Et il faut savoir réaliser à quel point. Si vous êtes dans la merde. Putain. Là. Ah ouais. Là. Il m'a joué 3 murlocs. Oulala. Si je laisse ces 3 murlocs. Bah potentiellement. Là en fait. Je n'aurai même pas le temps de jouer à Maligos. Je vais mourir. Et là. Tu joues avec la lunaire. Ce n'est pas une erreur de le faire. Au contraire. C'est une erreur de ne pas le faire. Donc certes. Tu ne peux plus gagner avec Maligos. Mais ce n'est pas grave. Il vaut mieux ne plus pouvoir gagner avec Maligos. Que de perdre tout de suite. Et ensuite. Plus tard. Tu vas essayer de gagner avec Maligos. Avec le body. Avec les 5-5. Avec Fleuriste. En plus. Tu as la hélice potentiellement. Qui peut te donner un autre Maligos. Et tout. Donc voilà. N'hésitez pas à prévoir un peu. Mesdames et messieurs. Qu'elle vous plaira. Si je peux vous prendre 2 petites secondes de votre temps en plus. Je vous demanderai un petit pouce bleu. Ou un petit commentaire. Ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui le font déjà. En tout cas. Mesdames et messieurs. Moi je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Où vous soyez. Et puis je vous retrouve demain. Pour une prochaine vidéo sur Arsene. Bye bye.